Parce qu'il y a eu quelques rumeurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux juste répondre à ça ? Notamment ce tweet qui dit « Ouh là 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 là, la nanny qui a dû batifoler à droite à gauche et la Fanny Salva en pleurs, elle rejoint la liste des Carla, Manon, etc. quand tu as une nana aussi folle que nanny. Comment veux-tu que ça se termine ? Elle a cru que c'était son cleps. » Donc il y a des gens qui pensent qu'il y a eu adulte. Les gens sont méchants sur Twitter, tu le sais. Non, oui. Alors, oui, en fait j'avais fait des snaps où je pleurais, où j'annonçais ma rupture avec nanny et tout ça. Et en fait, sous le coup des émotions, j'ai dit des trucs que maintenant je regrette. Parce qu'en fait, j'étais énervée. Je n'étais pas énervée contre nanny. En fait, j'étais énervée que mes trois ans étaient partis en fumée comme ça. Et j'ai eu des mots très très durs. Et en fait, c'est vrai que les gens ont pu penser que nanny m'avait trompée et tout ça. Nanny ne m'a jamais trompée. Nanny ne m'a jamais fait quoi que ce soit. Même elle me laissait son téléphone sans pression. Il n'y a jamais eu de secret ou quoi que ce soit. Même je n'étais jamais jalouse avec elle. Parce que c'est très bien qu'elle ne me fera jamais rien. Donc, même à l'heure actuelle, elle est chez des amis. Elle m'envoie un message. Elle me dit oui, je suis telle personne et tout, nanana. Pour ne pas que je me fasse des films ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'il y a encore un lien au moment où on parle entre vous ? Oui. Quel lien ? Le lien de deux ex qui sont adultes. Il faut savoir qu'on a encore la maison ensemble. Et oui, parce que ça, vous m'en aviez parlé, je m'en souviens. D'ailleurs, Nanny me disait qu'elle avait peur, elle, de l'engagement en 2018. Ouais, ouais, ouais. On a encore la maison. On a encore plein de choses en commun. Donc, on ne va pas se tirer dessus ni rien. Bon, il y a encore des crises de jalousie d'ex. Encore, on ne va pas se mentir. Il y a encore des messages. Ouais, pourquoi tu es avec lui ? Pourquoi tu es avec elle ? Parce que c'est normal, on reste trois ensemble. Et le jour où Nanny se mettra avec quelqu'un, je sais très bien que ça me fera mal au cœur. Malgré qu'on n'est plus ensemble, qu'elle peut faire sa vie et que jamais de la vie, je ne vais la bloquerait à faire quoi que ce soit, ça fera mal au cœur. Elle a peur que tu rencontres quelqu'un ? Elle a peur que tu aies rencontré déjà quelqu'un ? Ah oui. Ah oui, pour elle, j'ai rencontré tous les jours quelqu'un. Ah oui. Ah oui, tous les jours. Ah oui, c'est dès qu'il y a une personne qui like trop mes photos Instagram, puisque moi, je l'ai bloqué sur Instagram et tout. Et dès qu'il y a quelqu'un qui… Voilà, tous les jours, je suis en couple. Alors moi, je la rassure en disant que non, en fait, je ne suis pas en couple et que si un jour, j'ai rencontré une personne, ça serait une des premières au courant, alors que je n'ai même pas à lui dire. C'est tout simplement pour moi le respect qu'elle sache que voilà, je me suis mis avec quelqu'un d'autre. Je ne sais même pas pourquoi je devrais lui dire, mais je me sentirais obligée. Mais toi, là, encore une fois, au moment où on parle, tu es dans quel état d'esprit, Fanny ? Est-ce que tu as fait le deuil de cette relation ? Est-ce que tu es prête à rencontrer quelqu'un d'autre ? Non, je ne suis absolument pas prête à rencontrer quelqu'un d'autre pour l'instant. Je pense que trois ans de relation, ça ne s'oublie pas. Donc, je pense que si je prendrais quelqu'un, ça serait un pansement. Ou alors, je demanderais tout ce que Nani avait chez une autre personne. Je ferais un effet miroir. Un transfert. Voilà, je fais un transfert. Donc, non, je ne me verrais pas avec une autre personne. Après, là, pour l'instant, en fait, je ne pense même pas à tout ça. Avec le confinement, mon entreprise et tout ça, on va dire que des nouvelles rencontres et tout, ce n'est pas du tout mes premières pensées. Concrètement, elle a peur de quoi Nani ? Elle a peur des rencontres avec les hommes ? Elle a peur des rencontres avec les femmes ? Elle a peur des rencontres avec les femmes. Sans tabou, sans tout ça. Donc, au pire, si je me mets avec un garçon, elle va se dire qu'elle est retournée comme avant. Mais là, si je vais avoir une fille, ça va lui faire vraiment mal. Donc, on a bien compris que tu étais assez perdue sur la fin de ta relation avec Nani. Est-ce que tu as été aussi perdue par rapport à ta sexualité ? Non, parce qu'en fait, au final, ça, c'est bon, c'est répondu. En fait, sincèrement, j'aime bien les deux. Je ne vais pas mentir. Maintenant, je le sais. Donc, en fait, maintenant, sur ça, il n'y a plus d'être perdue ou quoi que ce soit parce qu'en fait, ça a été accepté par tout le monde. Tout le monde est au courant. Donc, maintenant, je n'ai plus rien à cacher ou quoi que ce soit. Non, non, sur ça, je n'ai vraiment aucun souci. Donc, ça veut dire que tu pourrais rencontrer un homme ? Ah oui, bien sûr. Tu penses à ça, tu te dis, tu te dis, « Oh, qu'est-ce que ça me ferait bizarre, peut-être, si je rencontrais un homme ou quoi ? » Mais la dernière fois, j'en parlais avec une copine. Je disais, mais en fait, je saurais même plus faire avec un homme parce qu'avec un homme et une femme, c'est complètement différent. Et c'est même la rencontre, tu sais, de faire un fait la niaise. Tu sais, faire attention alors qu'une fille, tu t'en fous, tu fais ce que tu veux, tu es naturel et tout. Le garçon, tu dois quand même avoir une présence et tout. Et je disais, mais ça n'a plus comment faire et tout. C'est clair que là, si demain, j'ai un rancard avec un garçon, j'angoisserais à fond. Ah bah oui, je peux comprendre. Mais tu vois, ça me turlupinait. Je me disais, qu'est-ce que je ferais, moi, à ta place ? À quoi je penserais ? Est-ce que j'aurais ce cheminement, tu vois, si j'étais entre les deux ? Ah non, non, mais oui. Mais c'est le cas. C'est vraiment le cas. Je me dis, mais même avoir une relation sexuelle avec un homme. Oui, bah oui. Je pense que j'aurais une angoisse. C'est pas possible. Je ne pourrais pas. Et tu es tout autant attirée donc par les femmes, encore ? Je ne sais pas trop, oui, oui, en soi, oui. Je ne vais pas mentirer, oui. Après, je ne sais pas si je pourrais me mettre en relation sérieuse comme je me suis mise avec Nani. Parce qu'en fait, pour l'instant, je ne me vois ni avec un homme ni avec une femme. Donc voilà, je suis en couple avec ma chienne. Ça me va très bien. D'ailleurs, je suis maman depuis hier de trois buvés chats que j'ai trouvés dans un carton. J'ai dormi quatre heures cette nuit. Je les nourris tous les deux heures. Tu les as trouvés où ? À côté des poubelles, j'habite dans une impasse. Putain, ça va m'énerver, ça. Ça, c'est des gens qui les ont abandonnés. Ils les ont laissés comme ça. Ah ouais. Et donc, du coup, un passage, je suis allé prendre mon courrier. J'ai trouvé le carton. J'ai un peu du mur au lait. Je les ai prises. Et du coup, là, c'est toutes les deux heures au biberon. Ah oui, d'accord. Donc, tu ne fais pas tes nuits. Non, là, non, pas du tout. Eh bien, c'est bien. Tu as fait une bonne action. Tu as fait quelque chose de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada